Bonjour et bienvenue à ce webinaire Mapple du concept au déploiement. Ce webinaire ne concerne pas nos produits, mais plus précisément la façon dont un produit est utilisé. La façon dont Mapple a été utilisé dans les 25 dernières années d'activité de MappleSoft en tant qu'entreprise et dont nous avons commercialisé, promu et développé Mapple en soutien aux organisations techniques. Par organisation technique, j'entends toute organisation utilisant les mathématiques dans le cadre de nos activités pour résoudre des problèmes de conception critique. Ce que nous avons appris pendant tout ce temps serait également valable pour toutes les applications, y compris l'ingénierie, le secteur pharmaceutique, la banque et les institutions financières, qui sont les principaux utilisateurs de nos outils. Je commencerai par ce que nous avons appris au cours des 25 ans de promotion et de soutien de Mapple au sein des organisations techniques qui sont nos clients, et la manière dont cela a évolué en une chaîne d'outils ou un processus qui ont contribué à accélérer le développement des applications techniques dans ces organisations. C'est véritablement le cœur de cette présentation, à savoir parler de la façon dont Mapple et ses outils complémentaires sont utilisés pour que les organisations passent des concepts initiaux aux solutions de déploiement développées autour de ces concepts. Je vous présenterai ensuite aussi quelques exemples d'applications, et je terminerai en vous parlant d'un domaine qui rassemble tous ces concepts, le département des services professionnels de Mapplesoft, qui vous permet d'apporter une expertise et de contribuer à maximiser votre retour sur investissement si vous voulez vraiment utiliser les outils de la façon dont je vais vous les présenter. Nous avons passé beaucoup de temps à étudier la façon dont les gens utilisent Mapple et aussi, de manière générale, comment ils utilisent les outils pour effectuer des calculs techniques et résoudre des problèmes techniques. Et évidemment, l'une des premières choses que nous avons remarqué, c'est ce que nous appelons les petits secrets de l'ingénierie. Le fait est qu'Excel est omniprésent, qu'il est utilisé dans énormément de situations pour effectuer des calculs techniques et résoudre des problèmes techniques, et qu'il dépasse probablement tous les autres outils pour faire cela. C'est quelque chose d'un peu alarmant, pour des raisons que nous exposerons dans un instant. Il semble en effet, du fait de l'omniprésence d'Excel et des calculs à effectuer pour prendre des décisions de conception, qu'Excel soit devenu, si l'on peut dire, l'outil préféré d'automédication des ingénieurs. Ils peuvent sortir leurs propres calculs dans Excel, ce qui présente pour eux beaucoup d'avantages, en termes de rapidité et de capacité d'exploitation immédiate. Évidemment, comme il est partout et que ces solutions-là sont facilement distribuables aux autres au sein de l'organisation, Excel commence à devenir de facto l'outil que l'on utilise pour effectuer ce genre de calcul, même s'il contient des erreurs. Et c'est bien là le principal problème auquel sortent bon nombre de nos clients à cause d'Excel. De nombreux articles et rapports ont été rédisés sur le sujet comme étant un problème majeur coûtant très cher aux organisations. La façon dont ces calculs sont développés et gérés est très peu surveillée. Il est très facile d'introduire des erreurs, mais très difficile de les traquer là où elles se produisent. Et il y a un risque de propagation étendue au sein de l'organisation de ces erreurs qui peuvent se transformer en vices de conception coûteux, voire désastreux, dans les produits de nos clients. Voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nos clients commencent vraiment à changer la donne. Ils voient certainement les avantages qu'il y a à prendre en charge systématiquement le développement des outils importants de calcul et de conception, et non seulement les outils, mais aussi les processus, la gestion, la surveillance, et ainsi de suite, qui atténueront le risque de ce type d'erreur que l'on rencontre habituellement quand les outils excèdent. Ils ont besoin d'outils pouvant exposer la structure mathématique en la préservant tout au long du processus, de façon à pouvoir effectuer des vérifications et à s'assurer qu'aucun changement ne s'est produit d'un état à l'autre en termes d'occasion et en ayant des noms de variables significatifs. Même les erreurs dans les unités peuvent avoir des répercussions importantes sur la conception finale. Les solutions doivent être traçables et vérifiables afin de pouvoir les retracer de l'outil de calcul juste au concept initial, y compris les relations de base des occasions, et même en remontant jusqu'aux articles techniques dont sont issues ces occasions et ces notions. C'est vraiment là que Maple apporte énormément d'avantages. Alors, en général, c'est le genre de problèmes auxquels sont confrontés les ingénieurs et les utilisent des outils comme Maple pour les résoudre. Effectivement, lorsque l'on regarde à quoi serait un moment dans ces organisations, on découvre trois modes d'utilisation. Le premier mode, c'est l'analyse avancée. Par conséquent, la capacité d'obtenir des solutions à partir des relations fondamentales et d'utiliser les occasions et les calculs symboliques pour obtenir ces occasions. C'est très important pour les personnes qui font ce type de travail. C'est un travail conceptuel tout à fait fondamental qu'ils doivent transformer en quelque chose d'utile pour le reste de l'organisation. Si vous jetez un coup d'œil à leurs outils typiques, c'est généralement la feuille papier, le crayon et la matière grise qui sont toujours fortement mises à contribution. Et c'est là précisément que Maple a pu apporter énormément d'avantages en termes de rapidité de formulation et de préservation du savoir consacré au développement d'une solution. C'est vraiment là que les utilisateurs traditionnels de Maple se sont servis de nos outils. Nous observons une tendance à l'augmentation de son utilisation afin de développer des applications techniques pour les transformer en outils de calcul. En général, la personne qui fait ce genre de travail est un programmeur technique et non un développeur de logiciel. C'est souvent un ingénieur possédant des connaissances en programmation avec l'idée de pouvoir utiliser un environnement de programmation flexible comme Apple disposant d'outils d'interface utilisateur afin de créer des applications fermées servant d'interface entre les mathématiques et le travail que l'opérateur doit effectuer. Les outils habituels pour réaliser ce travail en interne sont des outils maison utilisant Visual C ou Visual Basic, MATLAB étant bien entendu très répondu à ce domaine, et Maple commence aussi à être utilisé de façon importante à cette étape. Le troisième mode est uniquement comme outil des calculs. J'insiste sur les différences entre les calculs et les mathématiques. Il est question simplement d'utiliser des occasions développées issues de quelqu'un d'autre. Il peut s'agir soit des calculs simples, soit des calculs particulièrement complexes. Ils sont en général effectués à l'appui des décisions à prendre en matière de conception lors du processus de conception. Habituellement, les outils sont la feuille de papier et le studio. Manifestement, de nombreuses personnes utilisent Excel pour ce type de travail. Mathcad est assez prédominant dans ce domaine également, mais on commence maintenant à voir que Maple est aussi utilisé pour les calculs nécessaires aux ingénieurs. Ce sont donc les trois modes qui sont en général traités de manière autonome en termes d'activité, mais il y a vraiment un flux naturel qui se dégage de ça. Nous voyons donc que nous partons du concept initial, de la recherche fondamentale si vous préférez, pour le transformer en une sorte d'atout basé sur le savoir, pouvant ensuite être mis à profit pour développer une solution qui sera utilisée dans le cadre d'un outil de calcul, ensuite déployé dans l'organisation toute entière. C'est vraiment là, en tant qu'entreprise, que nous avons travaillé d'arrache-pied pour prendre en charge toutes ces étapes en termes de caractéristiques intégrées aux produits et des outils d'assistance essentiels à chacune des étapes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est le genre de fonctionnalités qui sont nécessaires à chacune des étapes. C'est comme ça qu'on a maintenant un bon déroulement tout au long du processus. Mais ce qui est important ici, c'est qu'en utilisant Maple comme outil symbolique pour gérer ces occasions, la structure mathématique est véritablement préservée tout au long du processus. C'est vraiment appréciable en termes de validation de vos calculs, tout en vous fournissant des intécédents vérifiables pour pouvoir effectuer des vérifications en termes de l'outil de calcul et remontant jusqu'au travail initial réalisé pour développer cette solution. Alors, ce que l'on peut dire ici en substance, c'est qu'à partir du concept de déploiement, mais pas de part vraiment aux organisations techniques et l'environnement complexe, nous allons continuer à développer. Ce qui importe, c'est qu'il y a un flux de travail et que nous fournissons des capacités à chacune des étapes pour vous aider à développer des outils de calcul entièrement validés en évitant certains des problèmes liés à l'utilisation d'outils comme Excel. Pour donner un exemple, nous envisageons dans ce cas une application de dynamique véhicule. En phase de développement d'analyses avancées, nous fournissons une interface pour effectuer la saisie intuitive du problème des occasions, des capacités symboliques pour combiner toutes les relations de base, puis pour créer des occasions différentielles ou un système d'écations différentielles de résolution numérique, des importations et exportations de données et des graphiques afin de valider la solution, et ensuite pour documenter le tout afin de pouvoir le recouplir au sein d'un seul et même environnement. Ainsi, en tant qu'outil, MAPOL contribue réellement à transformer des concepts physiques et des relations mathématiques complexes en analyses et algorithmes sophistiqués, grâce aux techniques de calcul symbolique les plus avancées au monde, opérations rapides à exécuter, et ce, sans erreur. Pour l'étape suivante, le développement de solutions techniques, l'une des évolutions majeures de la récente version de MAPOL, c'est l'éditeur de code avancé. Nous avons également sorti un environnement de développement de code pour prendre tous ces concepts développés lors des phases initiales et les transformer en une solution combinant les langages de programmation avec les mathématiques, afin de développer différents algorithmes, puis de les combiner avec les outils d'interface utilisateurs, ce de façon à produire une application finale exploitable par quelqu'un d'autre. L'étape finale consiste à pouvoir ensuite déployer cette solution en tant qu'outil de calcul dans l'ensemble de l'organisation. Nous avons différentes options de déploiement. Vous pouvez soit simplement générer du code à partir de vos solutions et les intégrer dans un outil en interne, soit prendre ce que vous avez créé dans MAPOL et le déployer à l'aide de MapleNet ou de MaplePlayer. Ainsi, à la fin de la journée, vous pouvez produire des outils de conception interactif combinant toutes ces entités mathématiques en un seul environnement à l'aide d'images de film, et les déployer libre de droit afin de pouvoir les utiliser dans l'ensemble de votre organisation. Nous venons maintenant vous aider à recouvrir l'ensemble de ce développement de solutions techniques au sein de votre propre organisation. Le groupe Application est une équipe de personnes très talentueuses qui nous ont aidé à construire nos services professionnels. Nous participons actuellement avec de nombreux clients au développement des solutions autour de nos outils, et la diapositive donne un rapide aperçu des types de projets auxquels nous participons. Il s'agit notamment de développement basé sur modèles de systèmes multidomaines, typiquement autour de MapleSim, d'optimisation des paramètres de simulation, d'analyse et de conception, à la fois Maple et MapleSim, de génération de codes temps réels de modèles, de développement de solutions clients, de développement d'outils d'analyse, et aussi de formation. En fait, l'activité la plus intéressante, c'est la recherche et le développement avancé. Nous avons ici une équipe qui travaille d'arrache-pied pour que certains de nos clients puissent développer des algorithmes avancés. Et cette équipe est disponible pour tous travaux de recherche très avancés. Au fond, nous pouvons faire tout cela pour aider les entreprises à devenir rapidement productives. C'est ça la ligne directrice. Nous pouvons vous aider à développer les bons outils à l'aide de nos produits pour effectuer le déploiement dans l'ensemble de votre organisation, de façon à obtenir un retour sur investissement dans les meilleurs délais. Voici pour vous donner une idée quels sont nos types de domaines d'expertise, parmi lesquels figurent la modélisation et intégration au niveau système, la modélisation physique, la simplification et réduction de modèles. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais ce sont très certainement les domaines où nous pouvons apporter une forte valeur ajoutée en termes de capacités parmi les plus avancées du groupe. Donc, en résumé, l'utilisation intensive d'Excel pour effectuer ce type de développement est un souci pour de nombreuses organisations techniques. Beaucoup d'entre elles reconnaissent réfléchir aux moyens de traiter ce problème, et nombreux sont nos clients qui commencent à prendre conscience de ce problème et de la manière dont Microsoft peut les aider à le résoudre. Et c'est bien davantage un problème de gestion de l'ingénierie que, disons, d'ingénieurs particuliers faisant leur travail. Ce problème doit être pris en considération au niveau de l'organisation tout entière, comme étant une question de gestion est traitée en urgence. Voilà pourquoi nos clients adoptent nos outils et nos services pour s'attaquer plus systématiquement à ces problèmes. Comme vous avez pu le constater, nous pouvons prendre en charge un workflow et nous assistons depuis un an à une progression considérable de l'adoption de nos outils pour remédier à ce problème de développement et gestion des outils de calcul de conception. Merci d'avoir regardé notre webinaire aujourd'hui. Pour connaître les dernières nouvelles et mises à jour de Maplessoft, n'oubliez pas de vous enregistrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !